La Fondation Alphonse Weicker promet une société plus durable et inclusive via le soutien d'initiatives dans les domaines de la transition écologique, l'inclusion sociale, l'entrepreneuriat social et la digitalisation pour préparer le Luxembourg et la Grande Région aux grands défis d'avenir. Et c'est dans ce contexte que nous organisons depuis 2021 en partenariat avec l'INDR les Prix du Progrès Économique Durable avec un double objectif. Premièrement, de récompenser et valoriser les entreprises candidates et deuxièmement, inspirer toutes les autres pour accélérer leur projet RSE. L'INDR a pour mission d'accompagner les entreprises luxembourgeoises à l'élaboration d'une stratégie RSE pertinente qui contribue au développement durable tout en améliorant leur performance économique. Il y a différentes possibilités. Toute entreprise qui a développé une stratégie RSE pour accélérer sa transition durable, toute entreprise qui a déjà intégré l'impact social et environnemental au cœur de son modèle d'affaires, et puis toute entreprise qui a lancé en 2023 un projet innovant, exemplaire et concret, par exemple dans le domaine de la transition énergétique, l'économie circulaire, la biodiversité, ou encore le social, la gouvernance ou la diversité. En participant à ce concours, les entreprises labellisées ESR vont tout d'abord renforcer et valoriser leurs engagements en matière de développement durable. De plus, c'est l'opportunité d'obtenir une reconnaissance officielle de leurs engagements RSE. Deuxième avantage, les entreprises obtiennent une visibilité accrue grâce à la couverture médiatique autour de l'événement. Enfin, dernier avantage et pas des moindres, c'est l'occasion pour les entreprises de communiquer en interne au sein de leur organisation, de fédérer et d'engager les collaborateurs autour de leurs actions RSE. Les 300 entreprises déjà labellisées ESR et celles en cours de labellisation peuvent candidater en ligne sur le site indr.lu jusqu'au 24 juin 2024, et ce, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. C'est un jury composé de 4 membres de la Fondation Alphonse Viker et de 3 membres de l'INDR qui évaluera les projets selon des critères tels que, par exemple, le côté innovant ou encore l'implication des parties prenantes internes et externes. Innovation, l'innovation, l'avenir, l'impact, l'inspiration et sans nul doute un projet d'entreprise. FIGLEC, bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada